Et salut les amis photographes portraitistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir très concrètement comment organiser un shooting photo. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir du contenu en avant-première sur tout ce qui se trouve à la photographie de portrait et de paysage. Première étape, ça va être en fait la prise de contact. Soit vous avez une recherche précise et vous contactez vous-même le modèle, soit vous avez un book, une page Facebook, un Instagram et les modèles viennent directement à vous. Une page photographe, ça fait plus professionnel et puis il y a plus de chances pour que les modèles viennent directement vers vous pour vous contacter. Les meilleures plateformes pour du coup rencontrer des modèles sont en général les groupes Facebook, Instagram et les services spécialisés comme Kabook ou Book.fr ou bien il y a d'autres sites du genre par exemple Model Management. Si vous commencez la photographie, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez aucune photo à présenter et donc il y a relativement peu de chances que les modèles viennent vers vous au début. Mais dans ce cas-là, pas de panique quand même, vous pouvez faire 3-4 shootings maximum gratuitement donc par exemple à des amis, à des modèles etc. qui débutent. Du coup vous les prenez en photo et donc du coup comme ça vous aurez quelque chose de quoi montrer après dans votre futur site ou bien sur Facebook etc. Donc ça en fait ça s'appelle des collaborations. Dès le début, soyez honnête et dites directement aux modèles que vous n'avez pas beaucoup d'expérience que du coup ce sont des collaborations parce que du coup vous voulez un petit peu étoffer votre book et donc la modèle en général comprendra. Du coup certains modèles ne donneront pas suite à vos demandes mais dans tous les cas dans le lot que vous aurez contacté, il y aura forcément une ou deux personnes qui acceptera votre demande et donc vous pourrez facilement du coup trouver un modèle pour prendre des photos. Dans votre premier message, quand vous contactez le modèle, faites quelque chose d'assez concis, vous précisez votre demande, donc ce que vous voulez faire un petit peu comme thème tout ça, votre expérience et tout ça et puis en général voilà avec politesse et en général ça suffit pour un premier contact quand on veut contacter une modèle. Dans cette deuxième étape, il convient en fait de préparer le shooting. Donc une fois la première étape passée, donc ça veut dire que la modèle a accepté de faire une session de photo avec vous, il va donc maintenant falloir s'organiser. Dans cette étape, on parle en général de tenue vestimentaire que la modèle va porter le jour J, on parle de lieu, on parle d'horaire et puis voilà les conditions éventuellement, quelles seront les conditions du coup après une fois que le modèle aura les photos, combien de temps le photographe va délivrer les photos, etc. Donc moi je suis en région parisienne, donc en général je connais des lieux auxquels j'aime bien shooter puis j'ai mes repères et puis je sais d'où vient la lumière, etc. Donc en général j'aime bien procéder de la sorte. Donc en général moi je choisis en général, alors moi de mon côté du coup l'heure et le lieu du shooting et après je laisse tranquillement, enfin je m'en fiche un petit peu des tenues vestimentaires, j'aiguille on va dire le modèle, je lui dis peut-être une robe, quelque chose d'assez classe on va dire, assez moulant et voilà je l'aiguille là-dessus mais en tout cas pour les tenues vestimentaires je ne vais pas imposer de choses non plus. En général la communication se fait soit par mail, soit directement par un message Facebook ou Instagram, soit par SMS, soit par appel grosso modo. Donc maintenant dans notre troisième étape, donc qui est le shooting. J'aime bien donc du coup moi avant de partir, demander confirmation au modèle. Rien de plus frustrant que d'être directement sur place et que le modèle disque dit qu'au final elle ne va pas venir. Une fois la confirmation faite, on se retrouve au point de rendez-vous. Le premier contact reste toujours très important. En général moi j'aime bien dire que du coup le shooting il commence dès lors qu'on croise le modèle. En général à ce moment-là il est important d'instaurer un bon climat, un climat assez léger où il respire un peu la sérénité tout ça pour que le modèle du coup se sente directement à l'aise et donc qu'il n'y ait pas de gêne forcément dès lors qu'on commence le shooting. Le modèle n'en sera ainsi que plus détendu. Après le shooting peut donc commencer. Donc du coup là on commence à dégainer du coup notre appareil. On prend les premières photos. Donc là au début les premières photos ne sont pas forcément top. On va dire qu'on teste un peu la luminosité. Le modèle il faut qu'il y ait un peu qu'il se relâche. Et donc du coup les premières photos ne sont pas toujours les meilleures. Mais du coup c'est important et comme ça le modèle il s'habitue un petit peu au bruit du déclenchement. Et puis du coup il essaye un peu, il se décontracte quoi. Viennent ensuite toute une succession de photos. Et donc c'est là où après tranquillement on obtient des bons clichés normalement. Et puis voilà le modèle commence à se relâcher et tout ça. Et puis voilà on enchaîne les shoots. Et normalement ça se passe comme ça jusqu'à la fin du shooting grosso modo. Donc après voilà durant le shooting on change des lieux. On change éventuellement de tenue si c'est possible. On change les poses. Donc moi en général j'ai pas mal de poses en tête. Mais si vous avez pas de poses en tête bah du coup vous pouvez facilement regarder sur votre téléphone des poses sur internet. Donc il y en a vraiment plein plein plein. Donc du coup on regarde un peu quelles sont les poses un petit peu harmonieuses. Quelles sont les poses qui rentrent bien au visuel etc. Donc voilà en général on cherche tout un tas de trucs pour que du coup la modèle soit bien valorisée. Le temps du shooting va donc s'étendre jusqu'à la durée que vous avez prédéfinie au préalable. Donc moi en général c'est vrai que je fais du coup des shootings qui durent plus ou moins une heure, une heure et demie. Et en général ça s'arrête là quoi. Donc du coup voilà vous le définissez au préalable et puis voilà la durée du shooting elle dure ça quoi. La pré-shoot est donc la dernière étape du processus. C'est en fait la phase où vous allez du coup un petit peu rester en contact avec le modèle et également la phase où du coup vous allez retoucher les photos. Donc les photos, le nombre de photos ça dépend du nombre que vous avez prédéfinie auparavant. Donc ça du coup ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 20. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez dit au préalable. Mais concernant en fait j'ai souvent une offre qui est à peu près en gros c'est 10 photos retouchées pour une heure de shoot et en général ça équivaut à plus ou moins 80 ou 100 photos quoi. Ça dépend mais en général c'est plutôt ça. En général on envoie donc les photos à la fin sur WeTransfer ou Dropbox et donc du coup après le modèle il n'aura qu'à télécharger le lien et puis il aura les 10 photos par exemple retouchées directement sur son ordinateur. Donc voilà les amis photographes j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à donner un petit like ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut !